Allô Bobo, allô Problème de peau Allô Manon en convulsion Allô Bobo, allô Rune de cerveau Allô Jérôme au condylant Allô Bobo, allô Ritiligo Allô Acla Allô Bobo, allô le Toxico Allô Oli, qui sent le pipi Allô J'ai chargé ma couche Bien, un petit rappel avec l'ouverture pour les gens qui... Oui, oui, c'est pour les enfants Oui, voilà, exactement C'est le moment de l'Allô Bobo, ton encyclopédie médicale radiophonique Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver mon sujet Des maladies, à un moment donné, il n'y en a pas tant que ça, Marie-France Tout d'abord, je me suis dit, tant qu'à avoir Gildor à l'émission Je pourrais en profiter pour aborder ce mal qui touche bon en malin Quelques centaines de milliers de Québécois et de Québécoises Un virus qui frappe de plus en plus la province et sa population vieillissante Une maladie insidieuse et tragique Et j'ai nommé la country, Marie-France Oui On vit très bien avec ça aussi, madame Yvonne Ce qu'on appelle aussi la danse de Saint-Tite Oui Wow Ça, c'est drôle Mais, en réunion, Marie-France m'a dit Sébastien Calice La country Les gens ne savent pas Elle sent comme un short Oui, exactement Je ne dis pas calée, je dis calva Mais ce n'est pas pareil Elle dit la country, ce n'est pas une maladie Ce n'est même pas de la musique J'ai trouvé ça Non, je n'ai pas dit ça Boum J'ai trouvé ça petit Une rate, cette femme-là N'importe quoi Une introvertie Que les gens disent Ensuite, il y a madame Véronique Yvon Qui, pour vrai, a écrit à notre tout petit recherchiste Pour parler à docteur Bobo d'une condition particulière Dont elle souffre Photo à l'appui, Marie-France Et la lettre va comme suit Cher docteur Bobo Je vous écris pour vous parler d'une condition particulière dont je souffre J'ai des drôles de pouces Absolument Ils sont élargis et arrondis vers le haut Quand les gens les remarquent Ben oui Il n'y a pas plein de chèves du PQ avec des pouces de l'air Ben non Quand les gens le remarquent Ils sont toujours surpris et amusés Suis-je normal? Point d'interrogation Souverainement vôtre Mon Dieu Ces signatures-là des années 80 Véro Bon Alors évidemment, mon premier réflexe a été pauvre elle Ses pouces sont tellement ridicules Qu'il est déjà trop tard pour elle pour mourir dans la dignité Aussi, qu'est-ce qu'on fait? Le cercueil, il ne fait vraiment pas qu'il n'y a pas de soucis Exact Aussi, qu'est-ce qu'on fait devant une telle situation? Alors, comme tout le monde J'ai écrit à Alain Vadbancart Cardiologue Mais imaginez-vous que pour la première fois Depuis que c'est mon ami Il était à l'hôpital En train de jouer au médecin Je ne sais pas pourquoi Il a décidé ce jour-là de sauver des vies Au lieu de s'adresser à un média J'ai pensé Elle est bonne, celle-là Alors, après l'avoir retirée de mes amis Facebook Je me suis tourné vers mon deuxième docteur préféré Docteur Google Alors, dans la barre de recherche J'ai écrit Élargi et arrondi vers le haut Et rassurez-vous, Mme Yvon Vous n'êtes pas la seule à avoir un membre Élargi et arrondi vers le haut Toujours Toujours étire que je me trouvais sans sujet Et c'est là que ça m'a sauté en pleine face Le tout petit Philippe Braque, Marie-France Oui On l'évoquait en première heure La dernière fois qu'il est venu à l'émission Il portait une attelle Parce qu'il souffrait d'une tendinite Et du syndrome du tunnel carpien Je me suis dit Enfin, voici l'occasion de présenter ma chronique spéciale Santé du poignet Santé du poignet C'est extraordinaire Donc, intéressons-nous au tunnel de Philippe Avant tout C'est quoi C'est quoi un tunnel carpien, Guildor ? C'est une espèce de canal qu'on a dans le poignet C'est là que passent les tendons et le nerf midian Qui permettent certains mouvements de la main Comme par exemple de saisir des objets Quand tout va bien Mais quand le nerf subit une compression Ou une irritation On peut ressentir de la douleur Ou un engourdissement dans la main C'est ce qu'on appelle Le syndrome du tunnel carpien Aussi, si vous portez un chandail à manche longue On peut aussi appeler ça Le tunnel sous la manche Pour les amoureux de l'Europe Maintenant, la question qu'on me pose souvent À quoi c'est dû ça, Sébastien ? Le syndrome du tunnel carpien C'est dû à un mouvement répétitif du poignet Qui entraîne un frottement Je ne sais pas si ça allume une cloche Chez vous, Philippot Vous êtes musicien J'imagine que vous jouez du pipeau De temps en temps Totalement, oui Que vous astiquez votre petit instrument brun Que vous faites des solos également Bref, une personne atteinte de ce mal Aura généralement le pouce L'index Le majeur Et la moitié de l'annulaire engourdi Mais pas le petit doigt Comme disait Marie-France en réunion vendredi Le petit doigt C'est un peu comme le vautier de la soirée Est encore jeune Il n'est pas vraiment dans la gang Et il ne sert à rien J'ai dit ça Je le reconnais Et quand il se lève C'est juste pour faire son fraîchier J'ai fait bien citer Maintenant, outre l'engourdissement et la douleur Il peut y avoir d'autres symptômes On parle ici d'une diminution de la force de préhension Si Jean-Philippe avait été ici Je vous aurais expliqué c'est quoi la force de préhension Pas nécessaire ce soir On peut ressentir aussi une sensation de picotement Ou de brûlure dans la main Le poignet et l'avant-bras Attention, ça ne veut pas dire que si vous ressentez ça Que vous avez nécessairement le syndrome Par exemple, ma tante Lorette Audette de La Prairie Avait ses petits picotements dans la main Finalement, ce n'était pas ça C'était juste la sclérose en plaques J'avais un nom qui avait beaucoup de brûlement dans sa main Mais ce n'était pas ça non plus Il avait la main en feu Mais c'était un grand brûlé Il vendait des gratteux, des grands brûlés Comme mon père qui était pompier par ailleurs Mon feu père pompier Oui, il les étonnait les grands brûlés Et finalement, on peut aussi avoir une impression d'enflure des doigts Comme on dit dans le jardin de la médecine Des doigts de dame Si la dame, c'est « débile in white » C'est vraiment niché Aussi, le syndrome, c'est comme du braillage au bureau Ou les accidents d'auto Ça touche surtout les femmes En fait Des jocs de Claude Lanchard en 73 Les stationnements parallèles Comment tu... On est où ? Oui, en fait, c'est 11% des femmes Qui vont être touchées contre 3,5% des hommes Mais en même temps Qui passe sa journée à battre des blancs d'oeufs en neige ? Hein ? Ou à mélanger des bêtis croqueurs aux cerises Paul et monsieur, certainement, Marie-France Aussi, on sait que c'est une maladie Qui peut se produire à n'importe quel âge Mais surtout chez les personnes âgées, Marie-France En bas de 50 ans Généralement, ça veut dire qu'on veut juste attirer l'attention J'ai vraiment mal aux bras, je tiens à dire, en ce moment Par ailleurs, c'est un syndrome Qui est la cause la plus fréquente De réclamations à la CSST Pour vrai Tout de suite après les douleurs lombaires Et les coups de poignard dans le dos Quand on travaille au PQ Aussi J'ai des pouces pour me défendre Avec vos gros pouces J'attrape tous les coups de poignard Aussi, il y a certaines situations Qui vous rendent particulièrement à risque De développer le syndrome La répétition de mouvements du poignet Durant des périodes prolongées Les mouvements qui demandent une force importante dans la main Et les postures contraignantes Il y a aussi la manipulation d'outils qui vibrent C'est pour ça qu'elle est rendue à son 52e syndrome de tunnel carpien Anne-Marie Lezik C'est une fin de saison, là Souvenez du chat Certaines conditions physiologiques aussi Vont prédisposer au syndrome Comme l'arthrite La diabète Et même la grossesse Alors mon conseil Aux femmes enceintes Qui ont mal au poignet On avorte Hein? Aussi Si vous m'écoutez dans le schlaga Maisonneuve On fait pas ça avec des broches à tricoter Hein? Oh! Voyons! On propose évidemment De faire de l'équitation Bien sûr C'est pas très abordable Ah non! C'est un sport de riche C'est rendu ridicule Je le sais Tandis que les chevaux rient de nous La bonne nouvelle C'est qu'une personne sur trois En guérit spontanément Hein? Donc oui C'est la fameuse lumière Au bout du tunnel Pour les autres On recommande quoi? Quand le tunnel est complètement bloqué On fait comme Yves Desautels On prend le pont Jean Cartier C'est la première fois en 5 ans Qu'Olivier rie d'une de mes blagues Ouais C'est la fameuse C'est la fameuse C'est pas de la blague C'est de la situation J'ai envie de pleurer Sinon Comme à toutes les semaines Il y a Fred Qui recommande De couper le gluten Ben oui Il y a José Blanchet Qui recommande De placer un trèfle À quatre feuilles Sous son oreiller Avant de se coucher Mais sinon On peut consulter Un physiothérapeute Qui va déterminer Les mesures à prendre Pour vous régler Le problème de tunnel Il va vous poser des questions Il va vous faire Toutes sortes de mouvements Pour vérifier les symptômes Parfois Il va même vous donner Des petits coups Avec un marteau à réflexe Vous savez C'est le petit marteau Avec un triangle En caoutchouc Si évidemment Il le fait Avec un gros marteau En métal C'est que vous êtes Probablement Chez Rona Ou chez Pascal Oui Chez Castanbricoleur Castanbricoleur Ou chez Ravary le Colosse Vous vous êtes Tout simplement Trompé de poste De porte Alors revenez Sur vos pas Vérifiez l'adresse Pour guérir Les cas légers De symptômes Plusieurs options S'offrent à vous Le plus classique Le port d'une orthèse Qui va immobiliser Le poignet Et aider A réduire l'inflammation Il existe aussi Des traitements Nouvellement À l'ultra-son Pour réduire la douleur Moi je suggère Pour ça Des émissions Qui mettent en vedette Sophie Cadieux L'ultra-son En tout cas Sinon C'est peut-être juste Que t'es pas bonne Si je vous la répète Des traitements À la cortisone On peut utiliser De la glace De la chaleur Du Tylenol De saison Si ça fonctionne pas Il y a toujours La chirurgie Qui est possible Le désavantage C'est que ça occasionne Une convalescence De quelques mois En même temps Ça donne un break De musique De Philippe Braque J'appelle ça J'appelle ça Win-win Et tout ça Et tout ça Vous l'aurez appris Où ? Vous l'aurez appris À L'allô-bonbon Au revoir